Image symbolique, une pelleteuse au bord de Lyon. Elle creuse le lit de la rivière pour en extraire le sable. Nous sommes dans une gravière encore en activité, à quelques kilomètres de sens. Sur cette partie de Lyon, entre Auxerre et Montreau, les rives sont trouées comme un gruyère. Du sable et du gravier pour les chantiers de la région parisienne, encore transportés sur de grosses péniches qui doivent cohabiter avec les pêcheurs. La rivière est à tout le monde, ça fait partie du domaine public. Il y en a qu'aussitôt qu'ils voient que je me pointe, ils plient leurs lignes et puis ils s'en vont. Ils vont se mettre un petit peu plus loin, 10 mètres plus loin, 20 mètres plus loin. Maintenant avec les grands lancers qu'ils ont de mer, ils pêchent largement à passer la rivière. Et nous on ne les voit pas, ils sont entre deux arbres. Si on pouvait les éviter, on passe un peu au large. Ou alors tout près des écluses, ils viennent pêcher. Et alors que quand on se présente à l'écluse, il faut qu'on passe vraiment tout près. Et on peut aller penser, enfin 100 mètres au large, c'est pas une voiture un bateau. C'est ici à Montreau, dans le département de la Seine-et-Marne, que Lyon rencontre la Seine. Si l'on compare à cet endroit les deux débits, Lyon sort vainqueur avec 25% d'eau en plus. Le fleuve qui passe à Paris ne devrait donc pas s'appeler la Seine, mais Lyon, une polémique qui ne trouble pas les pêcheurs. L'histoire de cette rivière très poissonneuse, longue de 293 kilomètres, a été souvent liée à la région parisienne. Dans ce paysage de force tranquille, sur la commune de Gluanglène, où se trouve aussi le mont Beuvray, la source de Lyon jaillit du granit du Morvan et traverse de grandes forêts. Dès le XVIe siècle, les bûcherons du Morvan alimentèrent Paris en bois de chauffage. Les bûches descendaient sur Lyon au fil de l'eau, en fonction des périodes de crues. En attendant, elles étaient stockées dans des réservoirs de flottage, comme celui du Châtelet, aujourd'hui transformé en un magnifique étang, un petit paradis pour les pêcheurs à la mouche. C'est des truites arc-en-ciel, bien sûr, c'est pas des fariots. C'est pas comme les truites des petites rivières, là à côté, mais enfin... En attendant, le pêcher en rivière, on pêche dans l'étang. C'est le flottage du bois dans le temps, ici. C'est une réserve, sûrement, je suppose. Mais... C'est fini, ce temps-là, maintenant. C'est l'étang d'Yonne, plus connu sous le nom de Châtelet. Creusé uniquement pour le flottage, c'est-à-dire pour donner de l'eau, pour faire descendre les bûches dans la direction de Clamcy et de Paris. C'est le plus grand, honnêtement le plus grand, puisqu'il y a presque 3 hectares. Les autres font beaucoup moins d'un hectare. Quelquefois, c'est un grand jardinet. Mais on cherchait de l'eau, il fallait de l'eau. On jetait le bois à l'eau, tout simplement. C'est simple comme tout, apparemment. Ce qui est difficile, c'est qu'ensuite, le ruisseau, il est plus ou moins virageux, disons, et que les bûches risquaient de s'arrêter. Donc, il fallait bien les diriger et les suivre contre l'événement. Donc, il y avait des gens tous les 50-100 mètres qui étaient là, qui surveillaient. À Clamcy, on changeait de commerce. Et c'est là qu'on trouvait les flotteurs. Là, c'était plus ce qu'on appelait des poules d'eau. Les poules d'eau, c'est-à-dire les gens qui sont sur les bords du ruisseau pour que le bois descende. C'est tout. Alors que là-bas, c'était sortir le bois, l'empiler n'importe comment, puis ensuite, séparer les marques. De façon que les marchands retrouvent leur pile de bois. Et c'était maintenant des faiseurs de flottage, qu'on appelle ça, qui construisaient les coupons et qui emmenaient les trains de bois. Une bonne semaine quand tout allait bien, vous voyez, on faisait 250 kilomètres comme ça, au fil de l'eau. Dans une valise, Émile Guillain a reconstitué un train de bûche qu'il nous dévoile comme un secret. Car il n'existe malheureusement aucune photo de ces radeaux qui ont circulé sur Lyon et sur la Seine jusqu'au début du XXe siècle. Évidemment, c'est une maquette au XXe, vous voyez là, ça faisait 75 mètres de long. Ils sont un petit peu articulés, de façon à suivre les méandres. Et il y avait un monsieur qui était là, le conducteur, et puis un autre au bout, c'est tout. C'est-à-dire que deux personnes étaient capables de transporter ces 200 terres. Images d'archives qui datent des années 1950, nous sommes à quelques kilomètres de la source de Lyon. Pour réguler les eaux tumultueuses de Lyon, que Paris rend responsable des terribles inondations de 1910, un énorme barrage est construit, inondant le village de Pannecière. Ce gigantesque chantier crée un lac artificiel de 520 hectares. Le lac de Pannecière attire aujourd'hui les pêcheurs du monde entier, carpistes et amateurs de carnassiers. C'est super avec le temps bas comme ça. Heureusement qu'on n'a pas le grand soleil. C'est meilleur pour le sang. Aujourd'hui, il devrait être là. Avec un temps bas comme ça, il ne devrait pas être dans beaucoup d'eau. Tu es prêt ? Vas-y, tu peux y aller. C'est bon ? C'est bon. Tu vas te mettre. On essaye devant la roche peut-être, en face, puis après on ira au fond. Et tout de suite là ? Tu sais là ? Ou ici devant là ? On essaye tout de suite là devant les fiches alors. Je crois. Pas très loin. Ouais. Il est certain que les jours de grand soleil, bon, tu peux les trouver dans 10-15 mètres d'eau. Mais le matin de bonne heure, ils viendront quand même dans 3-4 mètres, voire moins. Mais ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce que tu vas en avoir pris un jour d'une façon que tu vas faire ça toute l'année. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye là ? On essaye là ? Ouais, allez. Bon. Là, oui. Le lac a baissé d'un mètre en 15 jours de temps. Ce n'est pas très bon non plus, à cette époque-là, tout au moins. Il y a des grandes variations. Oui, entre le printemps et l'automne, il y a 25-30 mètres de variations d'eau. Enfin, ce problème des grands lacs, ce n'est pas tellement... La technique, c'est ce qu'on disait ce matin ? Les postes. C'est surtout la connaissance des tenues, des postes et des heures. Là, ici, j'utilise la tirette. C'est une canne un petit peu spéciale. C'est une technique assez ancienne, malgré tout. Ce n'est pas tout neuf. Elle a été développée dans les dix dernières années. C'est-à-dire, ce sont des cannes légères, parce qu'on pêche toute la journée. Donc, il faut quand même pouvoir la porter, sans avoir une épaule démontée le soir. Et puis, très souple, avec un sillon très, très souple. Alors, dessus, sur le moulinet, on met du fil fluo, en montée en 20-22 centièmes. Avec une olive. De là, ici, je pêche en 4-5 grammes. Une petite perle, afin d'éviter que l'olive vienne buter sur le nœud d'arrêt. Un petit émeril en baril. Un bas de ligne de 30-40 centimètres en 18 centièmes. Et un hameçon de 5. Sur lequel, je vais mettre un vif, un petit goujon. Là, j'ai un petit goujon. Alors, je cloue les deux gueules. Alors, vivant si possible, mais enfin, on peut pêcher avec un mort. Ça marche aussi. Alors, donc, on lance assez loin. Le plomb a touché le fond. On procède à des tirées. Alors, on peut faire plus ou moins rapide. Ça dépend. Il faut varier, justement, des fois. Ça peut exciter un petit peu les cendres. Voilà. Changer de direction, également. Hop. Pendu ? Ah oui. Il y en a un. Ah bon ? Non, mais quand même. On prend les puzettes, tu crois ? Ah oui, on va prendre les puzettes. On ne sait pas. C'est pas ça, c'est... Hop. Eh bien, voilà. Bon, il n'est pas vilain. Enfin, il n'est pas très gros. Il n'est pas très gros. Mais enfin, bon... On en a pris des plus beaux, cette année. On en a pris des plus beaux. Nous quittons le lac de Pancières. Lyon se dirige maintenant vers les plaines du Basois, où pèsent de paisibles troupeaux de charolais. Ces eaux servent à alimenter le canal du Nivernais, en passant par l'aqueduc de Montreuillon, un coin de pêche réputé en première catégorie. On trouve un petit peu de verron, on trouve du chabot, qui est une nourriture essentielle également de la truite, mais c'est surtout, 81%, c'est de la truite. Alors, c'est de la truite qui va de la petite truitelle jusqu'à des truites ici de 35-40 cm de la vraie truite fario, sauvage. Aujourd'hui, je pêche au toque, mais à la teigne. La teigne, c'est un genre de verre de bois. D'ailleurs, on le conserve dans des copeaux. Et je la présente de cette façon-là. Il y a différentes façons de présenter la teigne. Donc la tête est vers l'hameçon. Et ça se conserve très, très bien. On les conserve dans les bas de frigo. Mais ça, nos dames, elles n'aiment pas beaucoup ça. Donc il faut avoir un frigo spécial dans le sous-sol pour les zèches, pour les amorces, pour différentes choses. Voilà. Mais ce qui est agréable pour pêcher au toque, c'est d'aller sous ces arbres-là, vous voyez, sous ces branches que l'on aperçoit, parce que la truite, là, elle est dans le remous vers la roche ou alors elle est vers le courant ici. Mais en règle générale, elle est là-bas au fond et ce n'est pas facile d'y aller. Une personne qui pêche à la mouche, il aura du mal à y aller. Alors que nous, au toque, en s'avançant un petit peu, on va pouvoir aller pêcher cet endroit-là. Et ça, les poissons en raffolent, les carnassiers notamment. Mais pas que les carnassiers, même les carpes. Un ciel bleu-azur comme en Provence, une végétation qui ressemble à la Méditerranée, nous sommes toujours au bord de Lyon, sur les hauts plateaux de Bourgogne, dans le site naturel de la réserve du Parc, ou encore sur les rochers du Sossois. Autour de ce massif corallien de type jurassique, bénéficiant d'un microclimat, le tourisme se développe, posant parfois des problèmes sur le plan de l'environnement. Sans revenir aux esturgeons et aux saumons recensés par Paul Baer à Auxerre, on aimerait quand même voir une eau qui puisse attirer des baigneurs, qui puisse attirer des gens qui font du kayak, et une harmonie entre la plaisance motorisée, la pêche et toutes ces activités à nez, kayak, promenade, etc. Et malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. On lutte pour ça au niveau de la pêche, au niveau des associations d'environnement. On essaye de sensibiliser les gens. Et ce point d'appui des réserves naturelles nous semble important. Le canal d'Univernais et la rivière de Lyon ont quelque chose d'assez caractéristique et qui présente avantage et inconvénient. C'est que tous les 3 km, sensiblement, on a une confusion du canal et de la rivière. Et là, ce que vous apercevez, c'est la partie commune entre canal et rivière. Un peu plus loin, vous apercevez une digue et le canal qui se sépare de la rivière. Alors, c'est évidemment, mais ça, c'est inscrit dans les lois, à très court terme, l'obligation que tous les rejets terrestres soient traités. Actuellement, les rejets de la plaisance ne le sont pas. Ce sont des rejets directs. Quant aux essais de vitesse, ce sont les vases qui sont remués d'une manière trop importante. Ce sont des éboulements de berges. C'est une mise en suspension d'argile, ce qui fait que la clarté de l'eau n'est absolument pas attirante, contrairement à ce que j'ai connu, puisque j'ai une certaine génération, il y a 30 ans, où Lyon, en été, c'était la visibilité à 2 m de fond, ce qui n'est plus le cas maintenant. De la terrasse du château de Mailly-le-Château, nous dominons la cité historique, avec le plus vieux pont de Lyon et sa chapelle Saint-Nicolas, patron des bâteliers. Un peu plus loin reste encore un de ces fameux pertuis, barrages à barres mobiles, encore en activité. Le débit de l'eau est ainsi régulé au moyen d'aiguilles en voie, parfois difficiles à manœuvrer lorsque le courant est trop fort. Le débit de l'eau est à cause de l'eau est à cause de l'eau est à cause de l'eau. Le fond, il y a 1,50 m, là, à peu près. Joli coin. Là, ça astique. Ça astique plus que de talons. Ça marche ? Tiens, je vais le mettre juste dans le courant, là, un petit peu, avec du fond. Tiens. Allez, c'est parti. Il est pris. Tiens. Attends, je vais le faire. C'est bon. Oh, c'est bon, ça vient. Tu vas le prendre, parce que je crois que je suis assez loin. C'est bon. Attends, je vais reprendre. Attends, je vais replier un peu ma canne. Oh, c'est pas gros. Non, c'est pas gros, mais... C'est déjà pas mal, hein, parce que ce matin, la broidouille, il n'y a pas de plus. Il est bien piqué, de toute façon. Et puis, il est pas gros, il va pouvoir me casser. Attends, je vais prendre par les yeux. Voilà. Hop, c'est bon. Alors, ça fait juste la taille, ça. Parce que sinon, il souffre. Alors, on va le recruter un tout petit peu, parce qu'il fait juste la taille, celui-là. Allez, va faire des petits, toi. Hop, t'as le repartir. Hop. Fatigué. Oh, si, c'est bon. Allez, c'est reparti. On va me faire une belle ponte, parce que tu vois, c'est un qui va bien reproduire, ça. Bon. Il est pas abîmé, donc... On va réessayer s'il y en a un plus gros, des fois. Parce que des fois, il y en a un gros. Difficile de parler de Lyon sans parler de vignes et de vins. Près du village de Cravan, nous sommes sur la commune d'Irancy, qui produit une appellation très appréciée des connaisseurs, une tradition qui remonte à l'Antiquité. Jusqu'en 1850, Lyon était le vignoble le plus important, le département français le plus important de France. Il a compté jusqu'à 41 000 hectares de vignes. Aujourd'hui, on est à à peu près 6-7 000 hectares de vignes, dont 4 500 sur le Chablisien. Donc, à cette époque-là, les gens vendaient ce qu'ils avaient en trop, si vous voulez. Le trop-plein de vin, ils le vendaient sur Paris. Alors, le vigneron confectionnait un radeau avec les bois du Morvan, attachait un tonneau vide à un tonneau plein. Et puis, il s'en allait, il mettait 3-4 jours pour aller sur Paris. Il vendait son vin comme il pouvait, puis il revenait à pied. Par le passé, donc, la rivière coulait au pied de la colline. Et comme Lyon est très irrégulière et très rapide quand elle coule, pour ralentir la vitesse de l'eau, ils y ont fait faire une boucle dans la plaine pour ralentir la vitesse de l'eau. Et ici, on se trouve justement au-dessus des carrières de Palotte. C'était des carrières qui servaient à faire des pierres de taille, conservées pour toute la région parisienne. Il paraît qu'il y a même des pierres du Mont-Saint-Michel qui ont été extraites ici. Et ces blocs de pierres étaient sortis sur des rouleaux, chargés sur des chariots, jusqu'à la rivière. Et ils étaient emmenés par des péniches. Ils ont extrait la pierre jusque dans les années 30, par là, 30-40, avant la guerre. Après, il y a eu les ciments qui ont arrêté l'extraction de la pierre. Rendons hommage à Paul Baer, né en 1833 à Auxerre, ministre de l'instruction publique sous Gambetta. De sa statue, face à la cathédrale Saint-Etienne, il est certainement très fier de voir les élèves de l'école de pêche totalement passionnés. C'est des mordus. En général, ceux qui viennent à l'école de pêche, c'est vraiment pour bien découvrir le milieu, bien apprendre. En ce moment, dans Lyon, on a une vingtaine d'écoles de pêche. Et c'est vrai que ça réconforte. On se dit qu'à l'avenir, il y aura du pêcheur. Effectivement, il n'y a plus cette culture du grand-père qui emmène le petit-fils au bord de l'eau, au bord des étangs pour pêcher. Donc, c'est vrai que ça se perd un peu. Moi, j'avais appris comme ça, d'ailleurs. On est un petit peu le relais, si on veut, de ce phénomène. Monsieur Bredaud m'avait demandé de donner un coup de main pour le mois de juillet parce qu'il n'y avait qu'un gars pour s'occuper des gamins. J'ai dit oui. Et puis, en total, ça fait 7 ans que j'y suis. Ça me fait une occupation. Je la traite. Allez, vas-y, Sylvain. C'est une belle brème, là. Allez. Tu la travailles bien. Sur le côté, sur le côté. Tiens. Edouard, tu vas l'épuiser. Doucement. Donc, Sylvain, tu lui amènes le poisson dans l'épuisette. Il l'a repuise. Edouard, doucement, plus tir. Elle est bien prise. Là, la brème qu'ils viennent prendre, c'est un poisson qui doit faire 500, 600 grammes, je pense. Et c'est assez fréquent qu'ils en prennent. Dès que ça arrive sur la mort, ils peuvent tomber dans l'un de meilleure qui va suivre et en faire venir. Donc là, c'est quand même un avantage pour eux parce que ça va les exercer sur du gros poisson, du poisson de fond. Et c'est là qu'ils apprennent vraiment la technique. On nous apprend à monter des lignes, à ferrer correctement, à lancer, puis émettre un asticot. Alors, pour savoir ce que c'est une femelle, il n'y a qu'à la retourner sur le ventre. Il y a une petite poche. Et si on appuie dessus, ça fait des oeufs, c'est une femelle. Ça ne fait pas d'oeufs, c'est des mâles. Ah, j'ai senti quelque chose, mais je ne l'ai pas eu. Et voilà, encore une ablette. C'est bien la pêche. C'est bien la pêche.